Bonsoir, bonsoir Twitch, bonsoir Chase.com, bonsoir tout le monde, nous sommes tous là Alors pourquoi nous ? Je suis là et vous êtes là aussi, mais bon, nous formons un groupe Donc nous sommes tous là, et nous allons faire quoi d'ailleurs ? Et bien nous allons faire le tournoi mensuel, alors attendez, on va déjà mettre le chargeur Parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie Dans un premier temps, en fait on va faire les choses bien, on va mettre ça, on va ouvrir les chats On va faire ça, on va hoster En fait on va faire les choses très très bien, vous savez quoi ? On va faire les choses calmement, on est arrivé juste un poil en avance pour bien faire les choses Alors mon chargeur n'est plus branché à l'électricité Mais c'est de nouveau chose faite Nous n'allons pas tomber en paille Nous allons bien faire les choses, nous allons ouvrir le chat Twitch, nous allons ouvrir le chat Chase.com Nous allons tout ouvrir Nous allons tout ouvrir et nous serons donc prêts Pour le stream Qui va pouvoir partir très bientôt Donc nous allons ouvrir ceci Nous allons ouvrir le pop-out Qui est ouvert dès maintenant Le pop-out est ouvert, le chat est là On va vérifier J'ai l'impression que tout est là J'ai l'impression qu'absolument tout est là Et j'ai l'impression que mon téléphone sonne Nous allons aller voir le téléphone Mais nous allons tout ouvrir en premier Nous répondrons après Nous sommes tranquilles Nous avons le temps Nous sommes en paix Alors on va faire ça maintenant On va hoster la chaîne sur la chaîne Blitzstream On va faire les choses très calmement Et très bien Vous me sentez calme Et nous allons faire host Et nous allons tester au final Voilà nous sommes sur la chaîne Blitzstream Donc automatiquement nous sommes au dessus de tout Donc nous avons ouvert ceci Nous allons vérifier que ça marche Alors je dis nous mais je suis seul Donc Blitzstream vous héberge pour mon spectateur C'est une très bonne chose Et maintenant nous allons aller sur le chat de chess.com.tv Tout en douceur Et nous allons voir une pub Normalement je vois une pub très intéressante Parce que c'est une pub pour un nouvel ordinateur Et comme vous le savez j'ai besoin d'un nouvel ordinateur Donc on est en train de me passer une pub Qui objectivement Peut m'intéresser Donc là je suis très intéressé Et je vois ma tête sur chess.com.tv Et donc je suis heureux Maintenant que ceci est fait Nous allons le rapetisser Et nous allons garder que le chat Donc nous sommes partout Ah et nous avons Fabien aussi ce soir Que je vois dans le chat en le lisant C'était peut-être lui qui m'appelait Ce qui n'était pas prévu Alors nous appelons Fabien Nous avons le son Allo ? Salut Fab Tu n'étais pas prévu Fab Tu n'étais pas prévu Nous ne savions pas que tu seras là Mais tu es là Mets ta caméra Mets ta caméra Tu as l'air d'être spécial aujourd'hui Je suis dans grande forme Non je ne sais pas Tu as une intonation très bizarre J'ai une intonation très intéressante Effectivement 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 Je lisais des vidéos juste avant en fait Je fais des vidéos d'apprentissage pour les échecs sur chess.com Et donc je dois lire avec une voix agréable Mais je ne trouve pas ça agréable Ce n'est pas agréable Non mais bon lire ce n'est pas évident C'est un peu différent quand tu lis quelque chose de posé Alors On va mettre le Skype Ah Le partage d'écran Nous en sommes là Nous essayons de cadrer Mais nous n'y arrivons pas Ah tu es plein écran Ah ah Skype a de nouveau changé sa manière de cadrer Alors c'est mieux Alors c'est plus beau Mais c'est un petit peu chiant Oui c'est complètement de la merde Bon C'est un souci technique que je n'avais pas prévu Bon sinon ça va Il n'y a personne dans le chat Je ne sais pas Personne n'a écrit Alors attends Attends donc une seconde Parce que j'ai ce souci De cadrage Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Mais j'y suis presque Je fais moins n'importe quoi Je ne fais pas n'importe quoi du tout Ah ouais je ne suis pas mal Je ne suis pas mal Alors ce soir Fabien C'est le premier jeudi du mois Et qui dit premier jeudi du mois Dit Film X Presque C'est pas loin Tournoi Tournoi Et qui dit Tournoi Et qui dit problème De connexion Comment s'inscrire Comment jouer ce tournoi C'est un petit peu la question Que tout le monde se pose Alors il y a pas mal De De messages Quand même Attends Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je peux te faire le partage D'écran Mais là il y en a plein Sur l'écran De partout Là mon écran est en difficulté Et du coup Est-ce qu'on a des nouvelles Alors pour la Pro Chess League Ce week-end Oui nous avons des nouvelles Nous avons des nouvelles Et les nouvelles sont assez bonnes Ah Bon bah c'est des bonnes nouvelles Puisque normalement Il y aura Pro Chess League Mais Les nouvelles sont bonnes Et pas bonnes à la fois C'est à dire que là Maintenant pour commenter La Pro Chess League Il va falloir Ça va être encore plus compliqué D'un point de vue technique Qu'avant Ouais C'est à dire qu'on va faire un truc Que nous n'avions jamais fait Et qui Me semi-inquiète Parce qu'on l'a jamais fait en fait On va devoir commenter en mars Non On va devoir récupérer Ce qu'ils appellent Un fichier RTMP C'est très intéressant Ces 4 lettres Nous ne savons pas ce que c'est Et ils vont devoir le configurer Pour que ça marche Et je dois te dire honnêtement Ça me fait semi-chier en fait Du 100 points dans une PLS Ouais je sens des problèmes techniques Pour un truc qui ne servira pas à grand chose en fait Mais en fait du coup Il y a un problème maintenant C'est qu'en fait Tu vois avant Ces événements-là étaient organisés Simplement par Chess.com Ouais Donc on était plus ou moins tranquille Chess.com tu vois Ils s'en foutent Mais maintenant C'est Alors après Il y a eu les partenariats Avec les trucs de Masterclass Donc c'était très bien aussi Mais maintenant Il y a carrément des partenariats Avec Twitch Et donc Qui dit partenariat avec Twitch Ben dit que Ça doit être un peu plus clean Tu vois au niveau de l'image Deux doigts coups de fin Tout ça Exactement Et donc Et donc Et donc Et donc Ça veut dire qu'il va falloir Qu'on bosse mieux qu'avant Tu vois Donc avant on pouvait se permettre De faire de la merde Maintenant on ne peut plus En gros Bon mais ça va Non mais en fait C'est juste qu'il y a des tutoriels A regarder et tout Et que bon C'est pas ma passion Il y a d'autres tutoriels Plus marrants Ben là Les tutoriels Pour ajouter des fichiers Je crois que c'est RTMP Mais tu vois Il y a des trucs plus fun Bon alors Est-ce qu'il y a des gens Qui sont rassés autour Et du coup RTMP En gros C'est-à-dire Ben en gros Tu vois Je peux te montrer Toi puisque tu es là En gros Tu vas aller en fichier paramètres Ben je ne sais même pas où c'est Mais en fait Ça va faire quoi en plus Ou en moins On aura des images des joueurs Ben en fait On aura les mêmes Il y aura un grain d'images Il y aura un truc Quelque chose Fait nous rêver En fait On aura les mêmes Juste on aura quatre lettres Non en fait On aura les mêmes images Que le truc officiel Les scores Les machins Les trucs Mais le truc C'est que Je ne sais même pas où c'est En fait J'ai regardé un tutoriel Pour voir comment faire Mais tu vois Je ne sais même pas Où naviguer sur le truc Je ne sais même pas Où naviguer sur le truc Donc il va falloir Que je regarde le tutoriel Et ça m'a l'air Un peu galère honnêtement Je ne sais plus Tu vois déjà Bon Écoute on va revenir Non mais ça va bien se passer Mais je vais apprendre à le faire De toute façon Tout le monde va le faire Mais tu vois Il y a des paramètres Surtout toi Ouais Non mais je ne sais pas Mais bon Tout le monde va y arriver Donc on va y arriver aussi Mais c'est juste que Je n'aime pas trop Des nouveaux trucs Je n'aime pas les nouveaux trucs Qui ne sont pas testables En fait Bah tu voudrais Des matchs amicaux Pour mettre en place Ta tactique Ta stratégie Et ok Une fois que tu es en coupe du monde Donc bon Là tu sais Tu sais Ce sont le 3-5-2 Machin Il peut t'adapter C'est ça en fait J'aimerais bien avoir Tu vois un test En fait Faire un test Tout bêtement D'une demi-heure Pour avoir testé le truc Tranquille en offline Tu vois Et puis après arriver C'est juste que là On va arriver avec ce truc Qu'on n'a jamais fait Et on va arriver directement En live Je n'aime pas trop quoi Ouais Je peux comprendre Je conçois Mais tu vois Il dit C'est real-time Media Protocol Voilà c'est ça Donc En fait je ne sais pas Ça ne va pas être très compliqué Fondamentalement Donc le tour Il n'est pas grand monde Ah Voilà Jilan qui demande Comment s'inscrire au tournoi Bah écoute Ce que j'ai fait En fait Et je vais mettre un lien J'ai préparé une marche à suivre Alors attends Je vais t'envoyer ça Alors c'était où Cette histoire là C'était Blitzstream C'était Evans C'était Evans C'était Tournoi On va se mettre comme ça Je vais t'envoyer le lien En fait J'ai essayé d'écrire Il est bien On est bien On est le 5 Ou on est le 4 Aujourd'hui Je ne sais plus On est le 5 Ou on est le 4 Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est pour Il doit Peu importe J'essaie de faire une marche À suivre Écrite Pour que les gens Puissent trouver Tu as plein de monde Dans le chat Pourquoi je ne les vois pas Je ne comprends pas Moi j'ai plein de monde En fait J'ai écrit Et je ne vois rien Ah oui J'ai du monde Pourquoi je ne vois pas le chat J'ai du monde Il y a un mec Qui a dit J'ai défié Busserie en bullet Sur chesscom Je vais le poutrer Ils ne connaissent pas Le coup G5 Je suis sûr Alors attends Je vais faire un petit bullet Tiens Non écoute J'ai créé un yo Je vais pouvoir voir Non mais non Est-ce que mon yo marche Non mais j'étais surpris Tu vois Parce que je vois quand même Il y a 90 personnes Non c'est pas Le live de l'année Mais Et Et personne Tu vois Mais hier nous étions 200 quand même Ouais ouais Pour voir l'aréna quoi Ah ouais c'était chaud C'était chaud patate l'aréna Je ne sais pas s'il y a des gens Qui sont en le chat maintenant Qui ont suivi Mais c'était épique Alors après on ne va pas spoiler Parce qu'il y aura le replay Sur Sur Youtube On ne va pas spoiler Avec le suricat Ouais le suricat Il était chaud Il était très très chaud Le suricat Il y avait des frenchies un peu Qui jouaient Ah il y avait beaucoup de frenchies Jouaient plusieurs mecs Du stream De la communauté Bleed stream Les mecs te laissent pas gagner Pour faire un strike Non mais en plus Ils me font chier Sur tous les points C'était insupportable Les mecs en fait Ils n'abandonnaient pas C'est à dire que Jouerais que C'est le truc Bleed stream Bon le mec a une pièce de moins D'ailleurs il est dans le tournoi De ce soir Le mec a une pièce de moins Bon bah Abandonne quoi Non je te joue jusqu'au mat Dégage Bon bah ok Enfin je sais pas Mais l'objectif c'est quand même De Enfin Ok que les mecs veuillent me battre Pourquoi pas Tu vois à la rigueur Mais Mais que les mecs Attends je vais mettre Laurent en B4 Je vais faire à 4 à 5 Il va dégager Mais que les mecs Abandonnent pas C'est chiant Que les mecs veuillent me battre Qu'ils essayent de faire leur maximum Qu'ils se battent à fond Ok tu vois je suis pas contre Bah si déjà t'es contre Mais bon Ok mais je peux pas leur interdire Tu peux concevoir quoi Tu t'interdis de jouer quoi Je peux pas leur interdire Mais que Mais qu'ils n'abandonnent pas Bah du coup T'étais très énervé quoi Bah bien sûr Je suis complètement en train de lui arnaquer sa finale lui Il met le caillon H8 En H8 dégage On doit plus te voir Quel génie ce mec Je sais pas si il perd pas son passeport russe sur une finale comme ça Goulag quoi Bah ouais dégage Après tu es maître fit quoi du coup Ouais je te mets ton H7 Tu prends même pas ton pion Dégage Mais il était complètement Il était beaucoup mieux pour lui non cette finale Mais oui oui Bah là oui Bah en tout cas tu peux jamais perdre quoi Bah si La preuve que si quoi Tu ouvres le passage au fou Tu mets ton cahier en H8 Tu vois on nous écrit T'es pique l'arena Bah mais tu vois Non mais c'était insupportable Et c'est pas le seul à me l'avoir fait Mais après ils se sont fait chanvrer sur le discord Les mecs C'est une pièce ? Ouais ouais Bah abandonne quoi Non mais là c'est pas une arena Tu fais ce que tu veux Oui mais bon C'est pas très intéressant quoi Mais il y en a un à force de pas abandonner Enfin c'était pas un mec du stream C'était un bulgare Il a failli m'arnaquer Enfin tout d'un coup Il fait un sacrifice de dame Bon bah il avait pas compris lui même Mais En fait son sacrifice de dame est très bon Et tout d'un coup Il y a des menaces de maths et tout J'ai failli me faire mater C'était horrible Enfin c'était joli en fait Mais je t'ai dégoûté Je fais un peu n'importe quoi en fait Je suis complètement de la merde Mais du coup J'étais énervé avec les mecs du stream Avant de ne pas Non mais je sais pas On se connait en plus Je sais pas Il y a de l'argent en jeu Enfin abandonné quoi Non mais ok Tu fais ce ruscoff quoi Respecte ton drapeau quoi Bah je te donne la pièce Dégage J'ai pas envie de me fatiguer Je t'envoie le pion dessus Je t'envoie le pion dessus Dégage Non mais moi je suis très pragmatique là J'ai un objectif T'envoyer le pion dessus Bon Écoute C'est C'est Oh mais c'est tellement simple C'était même difficile de se concentrer Alors ça a carré le tournoi à 20h30 Alors attention Combien de gens ont inscrit Que 13 personnes Qu'est ce qui se passe Pourquoi il y a si peu de gens sur ce tournoi Je sais pas D'habitude il y a toujours du monde Non terminé Plus de monde Non de comment s'inscrire Attends je vais renvoyer le lien J'ai fait un petit tutoriel Je vais l'envoyer de ce côté Un petit copier coller là Ouais ouais J'ai fait un copier coller J'ai fait un petit tutoriel Le nouveau site avance bien non ? Le site ? Ouais 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 Il est quasiment fini Mais du coup Est-ce qu'on a eu des demandes Pour le stage ? Non pas du tout Terminé Pas du tout Mais le site est fini Quasiment Les gens me disent qu'il est beau Ouais il est très bien Bah ouais Enfin moi aussi j'aime bien Enfin par rapport à ce que je peux faire C'est le top Bon moi je prends quel fou écoute Enfin je veux garder mon C'est même mieux que pas mal de sites pro je pense Mais c'est un site pro quelque part Oui oui mais je veux dire J'imagine qu'il y a des mecs Qui doit être payé je ne sais combien Pour programmer un site Et qui te Ah qui te font moins bien Oui mais bon Enfin T'es les mecs qui sont payés je ne sais combien Pour commenter des tours à déchets Qui te font de la merde tu vois T'en étais au courant J'ai envie de te dire C'est un peu partout C'est un peu la même chose Dans tous les domaines Bon écoute Moi ce que je vais faire C'est que je vais replacer mes pièces Fabien S'il me dédouble les pions Pourquoi pas Je vais mettre le pion à F4 Bon écoute je vais mettre ça là Tu repars Liena ? Ça va mieux Liena ? Elle est sauvée ? Ouais elle est sauvée Attends il va me faire tomber là Je crois que le rapport matériel fou contre cavalier Le mec il n'aime pas Là fais F5 vas-y En fait je vais le faire moi Du coup je pensais qu'il allait le faire lui Mais Je vais te faire Faut prendre des 5 échecs Fais attention Et sinon Ah mince C'est échec lui en premier Bon bah écoute Nul J'ai envie de te dire null Mince Ouais écoute Aïe 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 Est-ce qu'on peut gueuler en mode le mec nous fait tomber Il ne sait pas jouer et tout Ou pas Bah tu peux gueuler Vas-y gueule quoi Bah oui le mec ne sait pas jouer Il est obligé de nous faire tomber Alors attends Le vrai Il reste 13 minutes Quelle heure il est en fait ? Il est 20h18 Oui mais il reste 13 minutes pour s'inscrire Bon on a le temps Allez je vais essayer d'en refaire une Où je trouve le lien pour l'inscription du coup Demande Filem Non mais ok Mais le lien je l'ai envoyé Il ne faut pas exagérer là les mecs Il y a le tutoriel je crois dans le chat quelque part Ouais ouais non mais attends Sinon bon je peux vous faire un petit tutoriel vocal quoi Il faut aller sur chess.com Se connecter Ouais j'en peux plus Il faut être membre du groupe Blitzstream Bon ça c'est la base Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Après tu vas dans jouer en direct Tournoi Et quand tu es dans le tournoi C'est un onglet Et tu as le tournoi Blitzstream Ça s'appelle la vraie arena c'est ça ? Ouais la vraie arena Et tu fais participer ou un truc comme ça Et voilà C'est complètement différent de l'arena d'hier en fait Qui était à forcerie Fausse Bah pas organisé par nous Ouais ouais Non mais j'étais content du tournoi de l'arena hier Je me suis bien amusé J'aime bien en fait C'est probablement mon format de tournoi préféré en fait Les arenas Mais en fait Non mais j'aime bien le fait que tu n'attendes pas en fait pour jouer Ouais ouais Non mais ça je comprends Mais bon après c'est Ok C'est pas le format échec normal Ouais mais je préfère justement Non mais ça dénait sur le jeu quoi Enfin je ne sais pas Quelqu'est-ce que tu en as à branler de Yannier en 3 coups ou en 500 quoi Si il compte c'est Yannier aux échecs c'est pas Bah Enfin c'est ce qu'il comptait avant Non mais c'est comme si C'est comme si au foot C'est Je ne sais pas quoi C'est comme si au foot Bon bah si tu marques un but dans les 10 premières minutes Tu marques 10 points quoi Bonus C'est plus 3 points la victoire Bah tu vas mais au basket t'as bien les paniers Bah à 2 points il y a 3 points normal quoi Mais c'est pas parce que tu marques au bout de 10 secondes de jeu que Que t'as un bonus Ou parce que tu marques 20 points dans les 10 premières minutes Je ne sais pas quoi tu vois Bah j'en sais rien Le but du jeu c'est pas de gagner vite quoi C'est juste de gagner Ouais mais c'est fun écoute C'est marrant quoi Ça te permet d'envoyer du lourd De faire de la merde Non pourquoi pas Mais juste Ça détend En fait j'ai rien contre les échecs sur internet en général Mais quand ils dénaturent le jeu Ça me saoule quoi Bah c'est un autre jeu en fait Ouais voilà ça Mais Non mais c'est fun pour streamer et tout C'est plus fun quand tu stream Ouais au moins non mais t'attends pas C'est le gros point title Tuesday Bah t'as toujours 2 idiots qui vont jouer une partie de 150 coups Bah c'est ça en fait Final complètement nul Qui vont tourner en rond C'est ça en fait Et c'est super chiant quand tu regardes ça et tout T'en peux plus Ok mais moi j'ai une solution Tu fais des parties en KO et puis c'est fini Ouais mais là du coup ils multiplient quoi Ils te font et KO et Et Arena Et Arena Non bah ok là regarde c'est marrant Mais juste j'aimerais pas que Faut qu'ils se mettent à faire ce format dans les échecs Dans les vrais tournois quoi Là ça serait la folie quoi Encore sur internet pourquoi pas Non mais c'est un peu dans l'esprit gaming et tout Tu vois c'est cool Ça te permet de Pour streamer c'est bien on va dire Vu que c'est un tournoi pour les streamers En plus on va dire que c'est Ils ont trouvé un bon format pour les gens qui stream Parce que du coup tu t'enchaînes les parties Tu fais de la merde Puis tu joues un peu contre les mecs de la communauté aussi Quelle communauté ? Bah il y a pas mal de mecs de mecs de la communauté Bleedstream Qui s'étaient inscrits au tournoi en fait Non ça c'est bien Qui jouaient le truc Et du coup Ah merde ça c'est chiant Et du coup les gars jouent pour juste jouer non Ils peuvent pas T'as pas envie d'avoir de prix ou quoi Bah si ils streament si en fait Ah oui mais bon Font-ils encore partie de la communauté S'ils te font concurrence ? Ouais non mais ils pourraient en fait A la limite pourquoi pas tu vois Mais du coup c'est très très sympa Parce que tu rejoues contre des mecs de la communauté et tout J'aime bien le truc en fait Non mais j'ai senti que c'était un tournoi qui te plaisait de toute façon Non mais c'est un tournoi qui me plaît en fait Je suis mal quand même T'es une pieuvre Une pieuvre hôtel tout l'or du monde En fait c'est mis à part ma pieuvre J'ai pas grand chose Non Bon ça c'est plutôt cool Parce que je vais me barrer avec le cavalier Je vais bouffer un pion Ok mais s'il me laisse mon cavalier en vie Je suis heureux Parce que j'ai plus de temps Et ma seule chance c'est de lui C'est de lui nuire Ouais c'est de lui placer une fourchette Ou un truc Le truc c'est que j'ai plus de temps Le truc c'est que j'ai plus de temps Pourtant je l'avais réussi à l'arnaquer Je l'ai bien arnaqué lui quand même non ? Ouais ouais bon retour Ok j'ai voulu stacker le truc Parce que j'ai l'impression Que s'il poussait son pion tu vois Non mais hier c'est pas mal Parce que Hammer en fait Enfin chacun a sa stratégie en fait dans l'aréna Moi ma stratégie dans l'aréna C'est de jouer que de la merde Mais d'essayer de gagner très vite en fait Donc moi je dénature le jeu à fond en fait Je joue que des coups de merde Et j'essaye d'arnaquer un maximum Et Hammer lui sa stratégie C'est d'essayer de tout gagner Mais du coup tu vois Chaque stratégie a son A ses plus et ses moins en fait Moi j'ai plus de déchets Oula On a perdu le Skype Est-ce que j'ai perdu internet ou pas ? Non On va essayer de rappeler Ça va être chaud du coup de gagner la partie Je sais pas ce qui se passe C'est la connexion de Fab Qui a dû lâcher Donc j'étais en train de dire C'est Dame E8 Peut être un coup de fouine Je sentais qu'il allait le voir Yo 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 Je sais pas J'ai une de connexion Dure à comprendre Mais du coup On le partagera à l'écran de presse Ouais du coup Ça m'a un peu mis dans la merde J'ai eu pas mal de temps Mais bon tant pis C'est le jeu Ouais donc je disais en fait Hammer lui il essaye de tout gagner Par exemple Ouais Ok mais il est plus fort Donc il a raison Mais du coup moi j'ai une autre stratégie Qui est complètement à l'inverse de la sienne En fait Gagner vite Gagner vite Ou perdre vite Ou perdre vite Mais finir vite Ouais Jouer plus Pour gagner plus Mais du coup En début de tournoi Ça payait pas trop Parce que j'ai perdu quelques parties importantes Mais après le truc C'est que quand j'ai commencé Ma remontada Bah en fait J'ai gagné plein de parties rapidement Parce que je Je joue des trucs Pour essayer de gagner très vite Des rocs opposés débiles Des attaques de maths à la con Enfin tu vois Et puis même si j'ai une position Avec une pièce de plus J'essaye pas de la mener tranquillou En finale Enfin je m'en fous Je veux continuer à sacrifier Mais du coup c'est fun Quand tu streams Parce que bon T'as les mecs Et tout Ouais machin Pourquoi pas C'est marrant Non mais c'est très drôle En fait Tu fais que de la merde Objectivement C'est de la merde Et tout Et tu oui Mais en fait c'est cool Parce que chacun Enfin tu vois C'est un peu comme A la formule 1 A la réostand Chacun sa stratégie Mais en fait il a pas eu de bol Hammer Parce qu'il s'est fait défoncer Par Hansen Et du coup lui Dans sa stratégie Enfin tu vois Moi je jouais contre Hammer En 14 coups J'étais moins bien J'ai tenté un chipot J'ai perdu Je m'en fous Tu vois L'arnaque est pas passée Je passe à autre chose Enfin j'enchaîne les parties Du coup Hammer Il m'a battu Mais le problème c'est que Bah oui mais bon Tu m'as battu Mais tu bats les mauvais Mais moins vite que moi Fais très attention Mais du coup voilà Enfin voilà tout ça Pour dire que c'est marrant Comme format Et que c'est bien Parce que ça a permis De jouer moi aussi Contre des mecs du Discord Donc c'était sympa Ah tiens une fourchette Mais tu vois Je suis encore chaud De l'arénat d'hier Quand même hein Tu sens En termes de level Ah on a repère du Fab Bon Quand bien même On va refermer son Skype On le repère Perlido Fabian Bon bah écoutez On va envoyer le pion H Bah écoutez On va lui enfermer son fou On va le manger Et on va essayer De tenir Même si ça fait Un peu peur Je crois pas Qu'on puisse tenir ça Yo 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 Je sais pas Très bizarre ce qui se passe J'ai aucune idée pourquoi J'ai fait l'heure D'une journée Tout marchait hyper bien C'est des petites scories Non mais j'ai eu ça Hier après midi En fait Bizarrement Ça a fait pareil Ça a déconnecté mon internet Je ne savais pas pourquoi C'est des petites scories Dans ma connexion Et t'es content De la qualif De nos amis Enfin de la qualif Du match De nos amis De Liverpool Ouais j'ai regardé ce match hier Alors je suis content Bon je m'en fous en fait Mais Mais oui Enfin dis donc J'étais plutôt Allé Plutôt pour Liverpool Pour l'histoire Les supporters Et compagnie quoi Non mais je disais en fait Hier que c'était C'était un peu Les frères du PSG Comment ça ? Qui ? Manchester City Ouais Enfin bon Ils ont déjà eu un titre Dans les années 60 Quand même C'est pas un club Né de la dernière pluie Ouais mais dans l'esprit C'est un peu quand même Et il y a un autre truc Important en fait Aussi On va dire Une grosse différence Entre les deux clubs C'est que City C'est le club populaire En fait de Manchester A la base C'est le petit club Qui a toujours été aimé Tu vois C'était un club de battants Donc ok C'est quand même Deux choses très différentes Ouais cependant Mais ok Après concrètement maintenant Oui Deux clubs très riches Mais bon C'est pas le problème Mais bon De toute façon Je suis perso Plus Plus d'accord Avec ça En Manchester City En Angleterre Je trouve plus de mérite Avec une championnat d'Angleterre Quand ils coltent Manchester United Tottenham Arsenal Liverpool Chelsea Et que t'as tout ça en face Que plutôt que tu vies en France C'est juste que tu t'assures Quatre titres nationaux Chaque année Donc quoi qu'il en soit Tu comptes la coupe Des machins En tant que titres Ouais bon C'est ce qu'ils nous disent Dans les journaux Oui enfin C'est pas un titre ça Non enfin Enfin vraiment C'est une coupe Dans ta vitrine Ouais mais après D'un autre côté Je sais même pas Pourquoi ils le jouent Parce que vraiment C'est champion de France Contre vainqueur de la coupe de France Donc à la limite Je joue ta CF1 en fait Enfin tu devrais faire Paris Contre Paris D'ailleurs ce serait plus chaud Mais en fait je me demande Si Paris A Contre Paris B N'aurait pas plus de Plus de piquants quoi Bah en fait si tu mets les 11 Enfin si tu prends pas 16 joueurs Si tu fais le meilleur 11 11 contre 11 Ouais Franchement je pense que l'équipe B De Paris Est plus forte Que l'équipe de Marseille En fait Enfin j'en suis même sûr Ah oui oui Sûrement Parce que l'équipe B Tu mets Trappes au cage Tu mets Meunier à droite Tu mets Tu mets Beriche à gauche Tu mets Kipembe Défenseur central Bon avec un autre mec Je sais pas qui tu veux En milieu tu dois avoir Mota Lo Celso Pastore Ouais ouais c'est pas mal T'as Draxler T'as Nkoukou T'as Di Maria T'as toute façon Qui est pas censé être titulaire Normalement Ouais Mais ton équipe normale Il est pas Non mais c'est ce que je dis C'est quand même T'as une bonne équipe en fait T'as équipe B de Paris Ah oui T'es peut-être champion de France Dans une bonne année quoi Non mais je pense que Dans une année normale T'es champion de France Avec cette équipe Non mais le problème C'est l'équipe A de Paris Oui mais je veux dire Sans l'équipe A De Paris Ah oui mais Oui t'es champion Mais je veux dire ok Mais même peut-être avec cette équipe Je veux finir devant l'autre quoi Ouais tu veux dire que Le champion reste le champion quoi Ouais Non Je suis le champion B quoi Bah attends Qui ont su en fait Tiens on va suivre Matt FR Parce que j'espère qu'il va battre Seb de Best Attends tu peux Ah attends Parce que Seb de Best hier Il m'a fait un sale coup C'est bien ? Bah il a failli me battre Mais mais s'il a juste failli C'est pas très grave Bah enfin C'est grave quoi Tu vas oser quoi Il a osé essayer de me battre Et en plus L'autre set M'a dit que ça le faisait marrer Et après il m'a fait un autre sale coup C'est que quand j'ai eu une tour de plus Il m'a fait jouer jusqu'au mat Pour me faire chier Ah oui Ça c'est le plus gros sale coup Et sinon Qu'est-ce que je veux dire ? Mais bon je te rassure Il a perdu Enfin Ouais mais ça je me doute Sinon il en parlerait pas Oui sinon je n'en parlerais pas Non mais déjà Il s'est fait mater à l'ancienne Mat de l'escalier Enfin tu vois Les choses bien Comme il faut Boum Mince Mat FR Mat FR en PLS Et ouais Pour revenir sinon à Liverpool City Hier Grand match je trouve de Liverpool Niveau Niveau motivation Tout ça Les vertus qu'ils ont montré C'était beau quoi Mais Liverpool Liverpool C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre en fait Mais Tu sais on dit les grands joueurs dans les grands matchs C'est souvent vrai Mais je rajouterais les grands clubs dans les grands matchs en fait Le club en fait Non mais c'est étrange comme truc fab quand même Parce que City ils sont leaders du championnat Ils jouent bien Là par contre c'est une erreur de Mat FR Tu dois jamais changer les dames Ok quand bien même cavalier E5 c'est de la merde ou quoi Tu dois tenter Enfin sinon tu abandonnes Et changer les dames dans cette position Enfin tu ne peux pas quoi Mais ouais je disais C'est marrant en fait ce truc des grands clubs Bah c'est comme la Juve Bon là ok ils se sont pris Mais en général oui ils sont là quoi Alors que des fois ils avaient pas une équipe qui faisait rêver Mais que ça croche quoi Non mais c'est bizarre Mais tu vois Mais t'as une vraie institution T'as un poids T'as un truc de l'histoire T'as le public Tu te sens Ok quoi Le maillot représente quelque chose C'est pas En fait c'est marrant Sur Tour F2 Il peut peut-être tenter Fou C5 Avec un truc Tu peux pas prendre le cavalier Parce que t'as qu'à F3 de fouine Bah tu peux Mais bon Ouais mais je veux dire par là que Bizarrement il s'est un peu mis le feu tout seul Ouais c'est dommage qu'il ait pas commencé par Fou C5 Mat FR Ça aurait été plus piégeur je pense Bon quand bien même Il y aurait eu Tour E2 et tout Mais je veux dire par là Ça aurait été plus Non ? Non mais Peut-être faut juste prendre H2 Il faut quand même se prendre la fourchette Et c'est pas assez grave Hum je sais Mais vu tout ce que j'ai arnaqué hier en fait Tu vois Ok t'as une pièce de moins Tu commences à remonter T'en récupères une Tu récupères une calche Pour en finir avec Liverpool machin Pour le coup Juste c'est pas encore fini quoi Non bah non 3-0 c'est beaucoup Mais Ok ils peuvent se prendre l'eau au retour Non en revanche pour la Juve Ouais non ça c'est pas possible Malheureusement Moi qui suis pour la Juve j'étais dégoûté Enfin j'ai pas vu mais J'ai vu que la première mi-temps Mais j'ai tout de suite compris Bah le problème c'est quand tu te prends un but Après deux minutes de jeu Un but évitable Complètement Parce que tu laisses déborder facile Les mecs à droite Enfin à gauche Tu Ronaldo qui reprend Bon évidemment Mais qui va pas te rater ça Et puis ils ont raté pas mal de cases après En premier mi-temps Et puis bon Il y avait pénalty Sur Il y a eu une faute sur Dybala Où il a pris carton jaune pour simulation Il y avait péno Ouais Ou au moins tu mets pas Non non mais il y a péno Enfin non mais ok Mais il touche le joueur dans la surface Enfin il crache pas dans la surface quand même Enfin il met son pied Son pied touche le pied Il a pas touché le ballon Il y a pénalty Non mais tu peux te tromper Enfin c'est pas scandaleux quoi Après disons que de mettre un carton au mec Bah c'est quand même scandaleux De pas s'il fait pénalty quand même pénalty quand même Non mais il y a des pénalty très flagrants Là d'ailleurs dans les trucs qu'il a raté Il y avait H5 Un petit truc à connaître pour les gens Vous faites H5 là Et en fait le pion peut pas prendre Parce que sinon il y a le cavalier qui tombe Genre H6 ça marche pas Parce que vous pourrez tout reprendre H6 Mais H5 Ça permet de dévier Le truc Enfin Ça permet de sauver Bon bah du coup Matfr qui m'a déçu Il a pas bien représenté Bah je te propose d'aller voir Qui ? Peut-être Fujiwara Gossai Ah bah Fujiwara Gossai Il a perdu On voit deux dames Peut-être Amin TV du coup Contre Contre Hario Hario qui est Sébastien Joa Qu'on a pu voir Dans les streams Et qui veut essayer de gagner le tournoi J'imagine Bon il est grand favori non ? Mais bon il va jouer contre son pote L'autre Seb quoi Bah l'autre Seb il est dangereux Il a failli comme je te dis hier Après j'ai battu les deux hier Dans le tournoi Les deux Seb Ça fait le malin J'ai battu les deux Seb J'ai fait deux sur deux contre les Seb Seb de Best et Seb Joa Seb not the best But the Seb Et tu sais que dans dix jours Il y a le gros title Tuesday Ouais ouais Mais en fait ça m'impressionne jamais Moi les jeux sur internet Je vais te dire en fait Ouais mais 5000 Je sais pas Quand même c'est gros quoi Enfin 5000 dollars Non mais ouais Au premier Non en tout en prix Mais il va peut-être y avoir 2000-3000 au premier Ah ça qu'il y a 5000 au premier Non mais même 2000 au premier C'est beaucoup pour un truc Qui dure deux heures Non mais bien sûr Des fois je vous ai dit Une semaine Il n'y a même pas ça au premier quoi Donc évidemment C'est beaucoup Mais j'espère que ce sera fort alors Mais je pense qu'il y aura Un minimum Naka MVL Enfin Peut-être Carlsen Mais qu'est-ce que ça domine pour eux Mais t'en fous quoi Mais tu peux tenter ta chance Qui sait Peut-être je ferai Je sais pas Non mais de toute façon Tu t'en fiches Tu perds deux parties Tu t'arrêtes Enfin Mais tu peux gagner Toi Oui non Enfin s'il n'y en a qu'à Carlsen Bah ok j'ai bien fait Moi une fois Pourquoi pas toi Ouais non Je crois pas Ouais je sais pas Je pense que depuis que j'ai fait J'imagine que tout le monde peut faire Il y a Carlsen Il y a Kamski Non mais Kamski ça va C'est jouable Mais Carlsen Non Sur une partie tu fais une grove quoi Enfin je sais pas Non il peut faire un mouse slip Carlsen non Non mais ok Mais ok Mais si t'as MVL Ok t'as Caruana Enfin Ou que t'as Naka Ou je sais pas qui Enfin Ok après c'est trop quoi Si t'as qu'un mec Qui fait des mouse slip A la rigueur tu peux faire Ouais mais t'as le système D'appareillement bizarre Sur Chesscom Où tu peux éviter carrément Tout le monde Très bizarrement Ok mais j'évite jamais personne Moi Moi à ta plage Moi à ta plage Je t'entrais Si t'as Si t'as Si t'as 3 sur 4 Tu restes Si t'as 3 sur 5 T'arrêtes Non mais pourquoi Enfin j'ai rien à faire Je sais même pas quel jour c'est Je suis pas au courant Ah c'est mardi Mais pourquoi pas en fait Ouais mais il y a que des champions Quand même C'est sympa quoi Il y a City Liverpool Mardi 17 C'est la City Liverpool Ah non C'est mardi Celui là qui arrive Ah non C'est mardi 17 Ah mardi 17 Il y a peut-être absolument rien Alors Il y a quelqu'un qui dit C'est trop tard pour rejoindre Bah oui c'est trop tard pour rejoindre C'est avec Supremacy Tous les tournois Faut toujours être à l'heure Attention les tontons Bon bah victoire Bah victoire des blancs Je me demandais en fait Ce qui s'était passé Allez on va voir Razou Contre Selkis C'est chaud Il va peut-être y avoir une surprise Dans cette partie Selkis avec les noirs Qui est quand même pas mal Ouais bien sûr Il a 500 points élo de moins Mais Ouais mais j'ai encore frisé Qu'est-ce que c'est que cette connexion Ah il va Non ça va Il tient la pièce C'est chaud Allez il tourne des 6 C'est chaud Je pense qu'il va perdre autant Selkis Oui Bouge ton roi Bouge ton fou Prémou fou 6 Je le sens un peu Ça peut pas être mauvais Non il va tomber Ça sentait qu'il était en panique Mais c'est pas évident De prémouver Après Bon faut aussi Si t'étais sûr Que tu pouvais pas Ouais mais bon Le truc c'est que toi Tu le vois Salut Quas-ce couilles En deux mots Non mais Ok un truc Il n'a pas oublié Pour City Je vois que ça parle Dans le chat Ok déjà En championnat City a battu Liverpool 5-0 Donc c'est-à-dire Ok déjà S'ils l'ont fait une fois C'est faisable Ok quoi Juste ils peuvent très bien jouer Ils peuvent sortir un grand match Après je sais pas Salah qui s'est à moitié blessé Je sais pas s'il sera dans une semaine Enfin on a un juque au panneau Je crois que la théorie là c'est Fubekate échec et D5 non ? Ouais Après il faut connaître Là tu peux pas prendre en E4 ? Je sais pas je connais pas trop Ah le problème quand tu prends E4 Tu vas toujours te prendre des machins Et qu'il faut prendre F7 Il faut faire D5 maintenant Oui Le problème c'est que tu luttes pas pour le centre Tu te prends E5 toi même d'ailleurs Là s'il fait E5 avec les blancs Il est très bien non ? Tour E8 roc Et puis le cueil dégage Peut-être qu'il s'est même enfermé C'est vraiment important de lutter pour le centre D5 Et t'as la bonne chose Bonne structure Ok je crois que c'est là dessus Tu fais des nuls à la con Tu fais Dame B3 Kaya A5 Dame A4 Kaya C6 Dame B3 Ok petite nul C'est mieux de faire nul Que de se prendre 5 Mais bon là t'as encore ta chance De faire D5 Des coups comme les blancs Tiens ok Bon Est-ce qu'il écoute le stream ou pas ? On ne sait pas Bon en tout cas Il a bien fait quoi Non mais c'est sûr que faire des petites nuls c'est bien Enfin moi je joue à ce tournoi J'essaierai de faire que des nuls Dame B3 qui est A5 Dame A4 Nul ok Bonne partie Nous n'avons pas fait d'erreur Tu mets l'analyse à l'ordi Zéro imprécision Zéro gaffe Zéro faute 100% de bon coup 100% de CPU Ouais C'est PA Pas confondre avec la PCA Non Bon mais ça ça va être un peu mieux pour les noirs Non ou c'est juste égal Toujours du mal à évaluer ce truc là Bah c'est peut-être égal Bon mais là Kaya A5 Ça va consommer de mieux pour les noirs à force D'ailleurs même KB6 hein peut-être Tu fais KB6 tu viens à ce qu'il prend D4 aussi Et tu viens à ce KB5 Ouais parce que si tu prends tout en C4 Tu pourras prendre en F3 après Si tu fais KB6 Si tu fais KB5 Que tu échanges tout en C4 Non non tu peux pas tolérer Tu dois faire Dame D3 un coup Je sais pas n'importe quoi Elle fait KB5 écoute Un truc quoi Ok Bah là tu échanges C4 Et en fait les blancs Le truc c'est qu'ils ont pas l'activité de pièces Qu'ils doivent avoir pour compenser leur pion Désolé En contre ça se fait échanger des pièces mineures KD5 est bien T'as pas tes KB5 C5 Après si tu joues bien je pense Tu peux Tu peux tenir ta nue avec les blancs Ouais enfin bon Pénible Bah de toute façon ok Juste tout le temps aux échecs On a un stade où on a compris Que quasiment aucune position était gagnante Non mais c'est vrai Tu vas pouvoir faire KB5 Et F3 Revenir avec la Dame Je sais pas Mettre les tours en face Ouais mais bon C'est pénible Non Ils peuvent te prendre l'espace à Velda Te mettre des tours mis Te faire des fins Ok peut-être un ordi va défendre Je suis chiant quoi Non c'est sûr Mais en fait c'est hallucinant maintenant Tout ce que t'arrives à défendre grâce à l'ordi Bon Globalement l'ordi défend tout Mais en fait c'est pas Finalement c'est pas ça qu'il faut se demander Qu'est-ce que ça donne en pratique Bah en pratique ouais Mais en pratique ouais Mais encore que j'ai même vu des mecs Qui ont défendu des trucs contre Carlsen Avec des pions isolés comme ça En blindant Non mais ce qui est étonnant C'est que le pion isolé Enfin genre la finale La fameuse fleur Contre Capablanca Qui est nulle Ok ça dépasse un peu Le truc normal quoi Tu veux dire qu'elle soit nulle Ouais Ok c'est la fameuse finale Où les noirs ont pion isolé En D5 Et ils ont le fou En E6 comme ça Ils ont le roi qui se ramène vers le pion Ils ont le roi D6 Et les blancs juste Ils ont A B E F G H Tout bien Ils ont un cavalier en D4 Et le roi Mais en fait Je sais pas T'as le pion faible T'as un fort cavalier Contre un fou Pourri Oui Mais ok C'est juste Ok Si même ça c'est nul Bon ça fait déjà Quasiment 100 ans Maintenant qu'on est au courant Finalement Tu peux te dire Que beaucoup de positions Peuvent être nulles Mais je sais pas Si tu rajoutes des tours C'est quand même nul ou pas Non je pense que les tours C'est quelque chose Non on ne sait pas en fait Personne ne sait en fait Hum Vlad doit savoir Ouais Vlad lui Il sait tout Ça ça compare Non mais je pense Qu'avec une tour Déjà T'as des chances de gagner Avec les blancs Mais ça dépend Quel tour à quel moment C'est à dire Si les blancs Déjà le rang D2 Qui te prennent les cases d'entrée Ok Ça commence à être De bons espoirs Si c'est les tours au début Ou genre t'as une tour en D1 Et dans une tour en C8 T'as le rang D1 En fait t'en fais rien Non mais je sais pas Ce que m'a toujours dit Vlad C'est que pour gagner Contre le pion isolé Faut garder les dames Ok Ou peut-être les tours aussi Non mais les dames Et les tours oui Mais il m'a dit déjà Si t'as plus les dames C'est chiant Le mieux c'est garder Deux tours dames Et fou de la bonne couleur De la couleur du pion C'est le meilleur matériel Que tu peux avoir Le fou qui attaque le pion là Ouais Le meilleur matériel C'est dame 2 tours Et fou qui attaque le pion C'est un peu la partie De votre unique là Ouais celle qu'on avait fait Où tu pousses les pions Sur le roi là On l'avait fait Pour la masterclass Ouais Et t'as le Karpov Spassky aussi Un peu comme ça Mais en fait C'est les parties modèles Pour gagner ça Et c'est le meilleur matériel En fait Le meilleur rapport matériel On me disait L'écran ne s'affiche pas Mais si L'écran est affiché Attends il y en a un souci Avec ça Attends je vais bien recadrer Mais oui Donc les pions isolés C'est pas toujours évident On a reperdu Fabien Je sais pas ce qu'il se passe Aujourd'hui Mais j'ai eu le même problème Comme je vous disais Hier après midi Chez moi Avec cet internet Qui partait tout le temps Alors là Est-ce qu'il peut passer La tour sur la 7ème Ou pas Ah mais c'est chaud Il reste 20 secondes Ouais mais 6-3 plus 2 C'est dommage Qu'il ait reculé sa dame En fait Parce que Il avait la dame bien placée Il aurait pu mettre La tour en D1 Et la tour en E7 Peut-être Et c'est un peu dommage Qu'il ait reculé sa dame Vers B3 Surtout que le roi De toute façon Pas très bien placé Ok dame D6 Dame C3 Bon ok Il va taper le pion C6 Mais il s'est un peu affaibli aussi Il s'est un peu affaibli Les cases autour du rang J'en mangeait 3 Peut-être qu'il aurait dû préférer H3 A voir Alors qu'il double Oh là Roi F1 On sent qu'il panique Il va falloir faire attention Ouh là Fou prend F3 Je pense que c'est une grosse erreur C'est une très grosse erreur Fou prend F3 les gens Parce qu'en fait Il gagne même pas de pion Et en fait Il perd tout le bénéfice De ses cases blanches faibles La Roi G2 Aussi grosse erreur Évidemment Il fallait jouer B4 Au moins tout était protégé Et maintenant La tour A2 Très bien placée La tour A6 Pas très bien Je pense qu'il faut tenter De faire H6 Roi H7 Et ramener cette tour Quelque part Peut-être tour F7 En premier Histoire de couvrir La 7ème Allez tour C2 J'aime pas Tour C j'aime pas Parce que cette tour Était très bien placée D'ailleurs le pion Allez on va finir On va filer Vers la prochaine partie On va aller voir Blitzer contre Lolo Blitzer qui a battu Lolo Allez on va aller voir Allez Ethan Saia Voilà qui va gagner Tour de plus On n'a vraiment plus de tour Bon C'est pas pourquoi il joue Bernard Pouchko Ah marrant cette finale Finale avec le pion Le cavalier des joueurs Il est classé à 1000 élo Alors est-ce qu'il va réussir A trouver le plan Pour amener le roi vers C5 Encaisser le pion Il a un beau Une belle barrière de corail Avec son cavalier Et son pion Ça c'est plutôt bien Ce qu'il est en train de faire Et le roi C5 C'est très très bien joué Ça joue pas mal A 1000 06 Roi C5 Il protège là Attention de ne pas faire K il prend F4 Très bien joué Il ne se fait pas piéger K il prend C7 On va revenir avec le cavalier Choper le pion Et on va envoyer le pion A On va envoyer le pion là Direc à Ekaï D5 Tonton Le cavalier prend F4 Tu enlèves ton cavalier Tu pousses le pion F S'il vient vers le pion F Tu pousses le pion A Allez tonton Allez on enlève le caval On pousse Ça joue pas mal Allez on pousse On pousse On pousse Allez On envoie le pion F On s'en fiche du caval Bon Allez on va continuer C'est gagné Donc Il reste encore une partie Ok mais ça Ça va Ça normalement Le joueur rêvant Avec les blancs Va le faire Alors ça finit par un pat J'ai pas vu Si ça finit par un pat J'ai pas vu J'ai pas le classement Du tournoi par contre Pierrot Quand tu peux commenter sa partie Bah écoute Pierrot Pourquoi pas Alors où est Pierrot Je vais mettre un petit refresh Pour réussir à commenter La partie suivante Alors il est où Pierrot Pierrot Mon gosse Mon copain Mon poteau Mon frangin Tu me tiens chaud Pierrot Alors il y a Zoom Qui nous dit Qu'il est nouveau ici Dites bonjour Bah bonjour Zoom Alors je sais pas comment t'as fait Pour faire le truc T'es nouveau ici Alors qu'est-ce qu'il se passe Dans cette partie de Pierrot On va revenir D4, D5, C4, C5 Elle fera Fouger 4 Alors là déjà J'aurais eu très envie De faire cavalier E5 Mon Pierrot T'attaques le fou Après tu mets ta dame en B3 Tu tapes sur B7, C5 Sur B7 là Enfin tu vois dame là Je tape ici, ici Cavalier E5 Je tape ici Je me serais senti bien Tu fais qu'il y a IC3 prise T'as repris de E J'aurais plutôt repris de G Dans cette position Pour essayer de faire Une grosse masse centrale Et pousser le puant en E4 Bon mais je comprends Que t'es repris de E Et du coup tu retournes Dans une espèce de Trompovski Avec un temps de plus Par contre les noirs On aurait dû essayer de privilégier Un pion avec G6 Fouger 7 Bon ok Il ne l'a pas fait Et il te fait C5 Alors j'aurais pensé Avec les noirs Qu'il allait te faire prise prise Et te jouer un truc avec C6 Pour te laisser le pion isolé Au centre Puisque ton pion avait été dévié Vers E Et peut-être te ramener Le cavalier vers D5 Écoute mon Pierrot Du coup je sais qu'il a fait ça Je pense que CD C'est assez bien joué Après il faut calculer Ce qui se passe sur CD Il fallait regarder Je ne sais pas Mais CD ça te réattaquer Ton cavalier Bon Mais à la rigueur Enfin Au cas à voir Mais peut-être j'aurais pris Dans l'autre sens Prise prise Et du coup tu peux peut-être Reprendre en D5 L'autre te reprend Tu fais fou E4 Et tu as le pion B7 Qui reste en ligne de mire Et si l'autre te reprend Du pion E Peut-être Ouais mais là tu vas jouer Contre un pion isolé Qui ne va pas vraiment être Enfin il va être isolé Mais il va être isolé passé Tout ça à cause du fait Que ton pion soit là Et plus là en fait Si le pion était en E3 Tu serais très bien mon Pierrot Du coup tu vas peut-être Bouffer Bouffer Et mettre le fou en E3 Comme ça le mec te bouffe Tu peux rebouffer de F Peut-être A voir Pas sûr Ou tu peux peut-être Bouffer bouffer Dame B3 Tu vas un peu jouer De l'autre côté Et l'autre te fait Dame B6 C'est chaud Bon il a fait fou E3 Mais j'ai peur que Pierrot Nous écoute en fait Il y a peut-être Un truc plus malin à faire J'en sais rien Pierrot Alors est-ce que Pierrot Peut-être Est-ce que Pierrot peut tenter Dame C2 L'idée J'attaque le fou Il me fait fou prend E3 Je lui claque Un petit fou prend H7 Il fait roi H8 Puis on prend E3 Mais il y aura peut-être G6 Et je me fais enfermer le fou Attendez Est-ce que vous m'avez suivi Donc là il y a double attaque Fou prend E3 Fou prend H7 Roi H8 Il y a le fou qui reste Sans E3 Je dois le rebouffer Et G6 Et mon fou en H7 Il fait la gueule Ça m'a refroidi On va reprendre Fab Yo Est-ce qu'on a eu des surprises Dans notre tournoi Yo Fab On a une grosse game On a une game très intéressante Ok Je vais me partager Bon en fait Je ne comprends pas ce qu'il se passe C'est Manive Box Qui Qui n'est pas là Mon Pierrot Attends je suis en train De parler à Pierrot Elle marche plus Elle remarche Elle remarche plus Je ne sais pas si Pierrot Aurait pas dû Rebouffer du pion là Pour essayer de jouer Le pion isolé Bon il le joue toujours quoi Après je ne sais pas Est-ce que le pion En E3 Aurait été aussi un peu arriéré A voir Mais là notre Pierrot Non il se reprend Pourquoi pas Là notre Pierrot national Est-ce que tu vois Il peut peut-être tenter Du F4 F5 du coup Ouais du coup Il a un bélier quoi Pour essayer d'un petit peu Ouais c'est des bruits bien Pierrot Pierrot Mais là peut-être Cavalier C6 Tu reprend D5 Et B4 tu vois Il y a peut-être Un petit KIC6 là Qui était chiant Tu ne peux pas bouffer Il y a KB4 Ouais mais bon On demande beaucoup quoi Bah ouais mais bon C'est Pierrot quoi C'est un adversaire Qui voit des trucs Celle qui se bat Celle qui se cafond Tu es obligé de rentrer En E1 A la maison Et tu vas te faire bouffer F4 Ou en E3 Mais bon Tu vas te faire bouffer F4 Celle qui est chaud patate Celle qui se fait mal A Pierrot Fab Ok peut-être tour G5 Ouais mais dame Prend F4 Attention Attention Fabien Surtout reprend D5 Et B4 On sait Pierrot Pierrot Qui souffre le martyr C'est pas grave On recule Et on met à ses sacrifices Pierrot est très content F6 Très affaiblissant Allez Pierrot Tour G3 Tempo Boum Fou prend G6 Boum Qui perd direct Avec Poum 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 Pierrot a fait boum Mais Pierrot Boum ne marche pas Toujours Pierrot est complètement raide Pierrot va perdre Pierrot va mourir Dans cette partie Alors si Pierrot Pouvait jouer dame H7 En utilisant une carte Qui te permet de sauter Au dessus de ton fou Pierrot serait très bien Pierrot qui recule Pierrot qui va être acculé Dans son camp Dans ses 16 mètres C'est 22 Ouais dans ses 22 Ouais dans ses 22 mètres T'as les 22 mètres T'as raison Faut qu'il passe le ballon A Lionel Boxis Pour dégager Notre Pierrot national S'il le passe à Trinduc A mon avis La touche Va finir en ballon mort Tu ne sais pas Le mec est peut-être capable De te faire un coup de pied Tellement dévissé Que la balle repart Dans son camp Allez tour à E8 Selkis On conteste la colonne On a une tour de plus Pierrot qui propose De jouer dame F5 Dans sa propre partie Pour mettre la pression Il est chaud Je te mets la pression Fais très attention De ne pas mettre trop la pression Parce que tu vas te faire mater en E1 Il va se faire prendre Et dame E5 Et la pression va être Sur son fou H5 Selkis qui voit tout tempo Selkis qui est chauffable Allez Selkis Tour E8 Il y a combien de rondes Dans notre tournée ? 5, 6 ? Je ne sais plus Personne ne sait Je pense 6 Bon ça sent quand même bon Pour Selkis Avec KDK Et Selkis à mon avis Qui peut signer la feuille Bravo Pierrot Bien joué quand même Mais tu t'es fait défoncer Alors Pierrot est un membre actif Du Discord ou ? Non mais attends Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et Tansaya Qui n'a pas bondé Contre nous hier Vient de battre à Rio C'est ridicule Mario qui s'est fait marcher dessus Aïe 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 Il ne m'a pas vengé Alors Blitzer14 J'ai envie de suivre Blitzer14 Parce qu'il y a Blitz dans son pseudo Du coup quelque part Je suis pour lui Et je vous montre l'heure Péruvien Péruine Louisaine Dissette Si Lisséciété Disséciété Si 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 Ah bah l'espagnol Fabien Bah si Fabien Les chiffres ça va Et je me demande Si tu pouvais pas jouer Los chiffros Péruine Péruine Comer C'est 6 En tout cas Il a perdu Et tu voulais Péruine Ouais Péruine Comer Torré D2 Torré D2 Torré A6 Céciété Torré C'est 6 Alfil Esinco Et Torré D8 Et plus Alpeyane Qu'est pas ça No lo se Fabien No lo se Muy complicado Ok Possible Et F6 Ok Ou Alfil Comer F4 Noclaro Noclaro Claro Que si Claro Que es noclaro Muy complicado Lolo Et Lolo Muchos Péones Menos Lolo Qui est en train de perdre Sa place en Pro Chess League Avec chaque tournoi Oh là là Quelle technique Attention Il n'y aura même pas de pâte Trop de pions Bravo Abel Abel Bocho Il y a les Zib C'est un genre de quel pays Ouzbékistan Comment ça se fait Je suis très très fort En drapeau En drapeau Ouais Non mais je connais Ouzbékistan Mais en fait Comme là Je suis sur ton écran De partage Et que c'est en tout petit Je vois pas Oh là là Il perd la pièce Quelle horreur Mais il gagne le pion Après s'il met sa tour Ici Qu'il pousse Qu'il envoie l'autre pion De l'autre côté Ça devrait le faire Peut-être Roi E5 Roi E3 G4 Tu vois Ou G4 d'abord Ouais Alors là il Roi E4 Et t'as congé Et je crois qu'il va pas faire Roi E4 Je le sens pas parti Ouais mais ça gagne aussi Ce qu'il fait Ouais Ça gagne toujours Mais bon Il faut qu'il revienne par là Avec son roi en fait Mais il faudrait qu'il veut pas donner de pion En fait ça ne m'intéresse pas Non Non ça ne m'intéresse pas Ça lui fait complètement chier De devoir donner le pion Je crois qu'il est pas du tout intéressé Par cette idée Roi F4 Ouais mais Roi G2 Ouais bon Du coup un jour Faudra partir de l'autre côté Peut-être Toursé ici C'est un petit coup Ouais sur Roi G3 Est-ce qu'il sera pas tenté De faire Roi F5 On va voir Non Ah bien joué Et ça pousse Ça pousse Je pense qu'il se dit J'ai donné un pion mais Bien joué Bien joué Alors ce tournoi Votre Mewsbeck va peut-être Devoir Prendre un cours Avec Murtas Murtas Que d'ignore au serpent Pour rien Ouais il est pas content Parce que je l'ai Tu la bannes Bah ouais mais je vais le re-banne S'il continue la vulgarité J'ai pas vu quelle vulgarité Peut-être Non mais il y a eu vulgarité Ok pour que toi-même Tu trouves vulgaire C'est déjà ça Que s'il te demande Si je lis le chat Chasse.com C'est vrai qu'il dit Kevin m'en veut pour hier Mais tout à fait en fait Je t'en voudrais toute ma vie Maintenant c'est fini Tu sais je suis un peu comme les corbeaux Tu sais que les corbeaux N'oublient pas en fait Bah bon Bah oui Si tu fais une merde à un corbeau Bah le mec toute sa vie En fait il va avoir qu'un objectif C'est te nuire Non mais vraiment Ils se reconnaissent entre corbeaux Mais tu sais qu'ils reconnaissent les gens Ils reconnaissent les gens en fait Mais pendant toute l'heure Moi Il sait que c'est moi quoi Bah si tu le fais pas chier Le mec t'ignore Enfin il te prend pour une merde De base Il te voit marcher Qui c'est cet abruti quoi Moi je vole quoi Oui c'est ça Un con là Qui est en train de marcher Vas-y va prendre l'avion Vas-y dégage Enfin Vas-y fais Fais 3h30 de queue A Marrakech Fais-toi Fais-toi contrôler Tes passeports Enfin moi je traverse Je vole Mais en fait Si tu lui fais une merde Bon une merde C'est quoi Faire chier ses gamins en gros Ou lui prendre à bouffer Bah là il va se rappeler toi Ou lui mettre un coup de balai Ou quoi Ça il aime pas Ouais mais il va communiquer Avec d'autres corbeaux Parce qu'ils communiquent entre eux Bon ils ont un langage Et en fait Ils vont avoir un objectif Te nuire Et j'ai déjà vu des scènes Mais véridiques T'as un corbeau Qui vient Il t'agresse un peu au visage Donc t'es là Tu vois Tu te défends avec tes mains Et t'as l'autre corbeau Il vient derrière Et il te met un gros coup de bec Dans le dos Ils te font tomber quoi Enfin tu tombes Non mais Ça arrive vraiment en fait Si t'attaques à 6 corbeaux d'un coup Tu peux rien faire Mais t'es très très mal en fait Et je lisais un truc de docteur Kaku Je sais pas si tu connais C'est un scientifique Sérieux en fait C'est docteur Kaku Ouais ça a l'air très sérieux Il s'appelle bien Kaku les nains Ou non Il s'appelle peut-être pas Kaku Comment il s'appelle déjà Le scientifique Eli Kaku un grand scientifique Kaku Oui Michel Kaku Un truc comme ça Et le mec il disait qu'en fait Il voulait étudier les corbeaux Pour comprendre l'éventualité D'une intelligence extraterrestre Michio Michio Kaku Ouais C'est un mec russe non ? Non non c'est un américain Non mais je pense qu'il y a beaucoup trop de lui Des médias russes quoi Il s'est dit bon Non 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 mais il disait en fait Que les corbeaux Ils pensent Ils pensent de manière complètement différente De nous Leur cerveau est différent Et qu'en fait C'est pour être intéressant D'étudier l'intelligence du corbeau Pour imaginer comment les extraterrestres Pourraient penser Si jamais il y a des mecs Mais du coup T'es dans la merde Parce que si les mecs sont assez intelligents Pour te reconnaître toute leur vie Être très rancunier Vouloir te taper sur la gueule Avec un stratagème En se mettant à deux Pour te taper dans le dos J'ai envie de te dire L'extraterrestre J'ai pas très envie de le rencontrer Tu vois Peut-être qu'il est plus gros Qu'un corbeau en plus Bah oui Peut-être qu'il Enfin j'ai pas envie de dire Plus intelligent Parce que s'il y a des corbeaux Qui regardent le stream Ils vont me reconnaître Ils vont venir me taper sur la gueule Donc Bon s'il y a des corbeaux Qui écoutent les mecs On est copains De toute façon J'ai un nouveau chat D'ailleurs Qui vient depuis aujourd'hui Chez moi Donc Il a pas de prénom encore Je ne sais pas comment l'appeler Un chat pour l'instant Et Bah il est venu Bon Première fois Il s'est approché de la porte J'ai ouvert Il est reparti Tu vois Il grattait devant la porte J'ai ouvert Bon il est reparti Et là aujourd'hui Il a finalement passé le pas Mais bon Il a reniflé partout Il est parti Tu vois Il est venu visiter Il était en visite Ok Et les chats Avec les corbeaux Comment ça se passe Bah En fait J'ai déjà lu des histoires Horribles De chats Qui pouvaient plus sortir De chez eux En fait Parce qu'ils avaient fait Une merde à un corbeau Non mais vraiment en fait Non mais vraiment Non mais je rigole même pas en fait Ils avaient fait une merde A un corbeau Genre ils avaient tué Leur gamin ou quoi Et les corbeaux Ils s'étaient mis Pour habiter devant Chez le chat Non mais c'est histoire vraie Et le chat Ne pouvait plus sortir Dès qu'ils sortaient Les corbeaux L'attaquer pour aller le tuer Dégage Bah oui Est-ce que plusieurs corbeaux Peuvent arriver Et prendre le chat Et s'envoler avec Je pense pas Mais je pense qu'ils peuvent L'attaquer et le défoncer Moi j'ai déjà vu en Russie Parce qu'il y a beaucoup De corbeaux à Moscou J'ai déjà vu des corbeaux S'en prendre un pigeon Ouais Ah le pigeon A dû faire un truc Non mais j'étais obligé D'aider le pigeon En fait Le pigeon était caché Sous une voiture Les corbeaux allaient essayer De le choper sous la voiture Pour le tuer C'était horrible Enfin ça me faisait de la peine Pour le pigeon En fait Le mec avait rien fait Il est complètement débile Et les corbeaux S'en prennent la vie Il avait dû faire quelque chose Un corbeau Une fois Finalement Bah oui Bah je sais Mais bon J'ai de la peine pour lui Ok mais du coup Ok T'es wanted Par les corbeaux T'as aidé une de leur proie Ouais Non mais je pense pas Que ce soit allé si loin Ah bah si Ils étaient amis Avec un de leur ennemi Donc forcément Non mais franchement Ça me faisait de la peine Pour le pigeon Il était apeuré Il savait plus quoi faire Ils étaient tous Ils communiquaient entre eux Avec des bruits Et le mec Il en pouvait plus quoi Enfin il était là Enfin Il se planquait sous des bagnoles Non Ce cavalier des trop beaux quoi C'est un cia quoi Non mais là c'est horrible Parce que c'est les deux mecs Qui m'ont emmerdé hier Pendant le tournoi Donc Je suis ni pour l'un Ni pour l'autre en fait Je suis pour qu'ils fassent Une partie pourrie T'espères qu'un corbeau Va arriver Et leur défoncer leur échiquier Double zéro Les corbeaux sont arrivés Déconnexion des deux joueurs Forfait à la prochaine ronde Je sais pas Non mais c'est horrible Les deux ont 3 sur 3 En fait Les deux peuvent gagner une tournoi Non en plus je leur ai dit Sur l'aréna Je leur ai dit Vous avez un objectif C'est battre en scène Tu vois C'est battre des gens en fait Mais pas moi C'est battre toi Non mais docteur Kaku Mais je pense que les gens connaissent Docteur Kaku Kaku Ouais mais Kaku Que je dise Kaku 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 Mais Eliana Y'a pas d'araignée en français On met pas d'accent Sur un endroit Esprit-ci en français Kaku Allez tour 8 On s'en fout On va faire tes vila Non Ouais B2 Je pense pas qu'il gagne Avec les blancs Je sais pas Peut-être tour D5 Déjà non tu Tu commences à les fouiner Bon nul Ça paraît probable T'as Niro Serpent Il a vu que t'étais abonné A Psycho Sauce Sur Youtube 6 mois Ouais Ça le fait marrer Ok Je suis pas abonné qu'à ça On dit que lui aussi Il a abonné à lui Moi aussi je suis abonné à lui Bah oui Un très bon chat Je sais pas mais ça Les blancs sont quand même mieux Dans cette finale j'imagine Ouais mais bon Tu ramènes ta dame vers C3 Et Timon sera toujours des perpètes Ouais Mais bon Qui sait Tout peut-être arriver Je pense que tu veux faire A4 avec les noirs quand même Enfin tu peux pas laisser faire A4 A3 Avec les blancs je veux dire Hum hum Je pense que t'as un plan C'est essayer de faire G6 De foutre ta dame là Prendre le pion le plus haut possible C'est vrai je sais pas trop ce qu'il fait avec les noirs en fait Parce que là tu dois faire dame F Ok avec les noirs je prends juste dame C3 J'espère te faire des échecs Mais bon du coup le roi en B7 mieux Oula Ok en général c'est une bonne tentative pratique D'aller fabriquer le roi en B7 Je peux faire dame E5 J'allais te demander Non il y a dame C3 qui couvre tout En tout cas là il y a dame prend C7 échec Il y a dame pour venir vers C4 et machin Ok tu peux faire G7 aussi Oui oui Parce que de toute façon on s'en fout Échec roi B2 Oui peut-être A3 après Roi A2 Oui roi A2 meilleur Attends peut-être qu'il est en train de trouver un perpète là Bah après les violences sont auto perpétées S'il n'y a jamais eu un perpète B4 Roi D2 Et dame se revient en C2 Ouais il n'y a pas de perpète Mais il y aurait pu Ok il faut qu'il trouve dame C2 Mais c'est juste Le step de baisse malin il propose nul Arrête Incroyable Tu montres un roi B2 Dame B Es-tu content du coup ? Bah oui je suis content Bah je suis content de ça être nul en fait Je pense que c'est le meilleur résultat qui pouvait m'arriver en fait dans cette partie Mario qui a gagné Raphaël Bah Didi qui se débrouille pas mal Mais allez Didi hein Faut Allez faut mettre Faut mettre sa tour en A7 Et faut jouer hein Tonton Là je pense que c'est la meilleure nul que je pouvais avoir Je trouve que c'est bien qu'ils aient fait nul avec un joueur qui était gagnant Allez Tour A7 Tonton Bon Tour D7 c'est pas mal aussi Voilà Bah il s'active Attention la pendule quoi Il s'active Tour D2 B3 Peut-être qu'il peut faire C3 maintenant Ouais c'est chaud hein Ça doit être gagnant ça pour les noirs ou pas Peut-être pas Bon mais t'as tour en C de toute façon Il aurait pu commencer par A3 aussi Il pousse A quoi Mais loin Loin ouais Je pense que c'est nul ça juste en fait Mais maintenant tu perds B1 Ouais enfin maintenant oui Mais je reparlerai juste avant Ouais Mais il y a qu'à 4 Oula Bon Bah je sais plus moi Ce qu'il se passe Peut-être jouer à H5 là Et tout peut t'arriver quoi Je n'ai plus de pronostics Bah les blancs sont mieux non Les blancs sont plus avancés Légèrement Et c'est peut-être mieux d'avoir le rond en défense Non en plus Peut-être tour B6 là Ouais tour B6 Ouais Tour A4 alors Il pousse il pousse Je pense qu'il arrive en première Oui Logiquement Il a une rangée d'avance Et il gagne encore un temps Il a tour derrière les pions Il fait beaucoup de choses Ok peut-être on est pas au bout de nos surprises Non mais je pense Peut-être RH4 Et c'est la fin de la surprise Peut-être nul Non le truc c'est son roi est coupé Ça va être chaud là maintenant A7 et Tor-Campion aussi Tiens roi G1 H3 quoi Il va tenter Ouais mais tour A1 Ça te refroidit non ? Ouais ça refroidit pas mal Tour G2 Petit p'tits échelles Non mais c'est perdant Evidemment je suis d'accord Je sais pas Si on est au bout de toutes nos surprises Attends ça va damer en même temps C'est chaud Toujours avantage au blanc Qui ont l'échec en plus Il va y avoir une dame de plus S'ils veulent Ouais Ça ça va être fini là Et puis en plus il y a Dame F4 échec au prochain Qui est même sans C'était chaud Et du coup c'est les blancs Qui ont contré Ah celle de best Allez peut-être on regarde Bob Latruff Contre Etansaya Comme tu veux Non mais plutôt pour Bob Latruff Du coup Etansaya qui va être en PLS En fait on va jamais être pour lui C'est horrible Bon moi j'ai rien contre lui Bah si L'aréna d'hier T'es quand même pas content Boum Mais il joue quoi Très intéressant Ouais après c'est vrai Qu'il s'est bien remis quoi Enfin Il essaye d'être dans l'esprit en fait Bah en fait Je pense qu'il Il s'en fout de tout quoi En fait c'est hallucinant Il n'a aucune conscience Tu vois Tu fais ton stream Il s'en fiche quoi Le mec est là pour te faire perdre du temps Il veut t'entendre râler quoi En fait tu vois Enfin ça l'amuse peut-être Peut-être qu'il te troll Ouais un peu comme Un espèce de psychosauce des échecs quoi Ouais ouais Tu vois il pousse des pions partout En fait il est pas mal là déjà Foucaï C6 Dame B6 Le truc En fait tu ne peux pas Ne pas être pour les noirs ici Malheureusement Même si on était contre lui En fait on est obligé d'être pour Ce qu'il fait c'est trop beau là Pour le moment C'est tellement les beaux échecs Qu'on aime Ouais en fait il va y avoir encore Un coup de bambou là Donc il est changé en D4 Donc il est parti en A3 Et qu'il ne peut plus venir en C3 Pourquoi pas quoi Il y a de la logique là-dedans Il va peut-être faire du Dame A5 Peut-être faire Dame Prend Regarde ta tour H1 Attention Ah ouais c'est le petit jeu Ça l'échange de Dame Mais bon même jusqu'à C6 En fait t'as bien une finale Ouais mais bon T'as plus de Dame Non Mais bon T'as d'autres choses On l'intéresse quand même D'avoir les Dames Si tu joues des parties comme ça C'est pour avoir des Dames Enfin c'est pas pour se faire chier Dans une finale Ah bah là Il subit quoi Mais du coup moi je joue un peu comme ça Tu vois dans l'aréna Avec les noirs Je joue comme ça très vite Et je fous un bordel pas possible Les mecs sont en PLS Et en fait je joue sur le fait Que je vais gagner beaucoup plus vite En foutant un bordel pas croyable Enfin c'est mon objectif Il menace faux E4 quand même Ça peut refroidir Ouais Non mais elle est géniale Cette expression de Mathieu Cornette Ça te refroidit J'adore Ouais je connais ça Ouais mais bon Marrant non ? Ouais Tu connais H6 Je t'ai refroidi Je t'ai refroidi Je sais pas s'il est mieux ou pas D'ailleurs Bon je sais pas Est-ce que cela compte ? J'espère que mercredi prochain Dans l'aréna Ce sera pas Ce sera pas en scène Le chess bra Mais Mais le vegan Non mais ok Si c'est le boucher vegan Ok bon Il n'y a même pas de tournoi Il n'y a même pas de match On a compris qu'on était quand même gros favoris Mais Humbleton C'est chaud quoi Enfin tu vois c'est Ouais bon Ça va quoi Non mais ça ne me fait pas peur Mais genre par là que Il a un poil plus fort que moi normalement Mais genre théoriquement je peux dépasser Humbleton Bah oui Même tu vois quoi Ça sera un désaveu quoi De ne pas finir devant Humbleton quoi Ouais après il est un peu plus fort que moi Il faut reconnaître Mais bon c'est faisable Comment ça quoi Enfin la dernière fois j'ai fini J'ai fini la dernière fois Quand il est mis au restaurant Je finis 23 places devant quoi Enfin Bon voilà Ce qui est normal quoi Mais En fait il est très très bien avec les noirs Donc l'aurait monté peut-être H4 non Pour se débarrasser du problème Ouais une petite tourquille ouais J'aurais commencé par H4 quand même Bon c'est vrai que là tu files un pion Mais bon J'aurais pas aimé filer ce pion en fait Enfin je comprends Pourquoi le donner Pourquoi le donner ouais Parce que tu veux dire Tu veux avoir fait ta raison H4 H3 Et après tu le fais torder un tour H1 Ah oui Non mais il a juste oublié Qu'il donnait le pion en fait Bah il paye encore sa partie d'hier contre moi C'est triste Tu peux peut-être refaire tour H8 quand même KG7 3E5 pas grave Je crois KG7 machin F3 Ouais c'est chaud hein KG7 3E5 H4 Puis on prend F3 Non mais je te prends pas Je te prends pas Bah si tu prends H4 je tord H7 H4 tord H7 Non mais c'est qu'il y a eu 8 Ouais tu veux sortir quand même Non mais H4 prise F3 Ok bon je vais à dame Tu vas à dame Mais du coup là le cavalier est peut-être perdu en fait Non mais oui mais c'est pour ça qu'il y a G7 C'est pas le coup T'es F5 ou F6 maintenant au prochain Non c'est qu'il y a trop mal Ok F5 quand même Bah boum Ouais tu te prends un jeu Roi D3 Ouais tu te prends un jeu Trop impulsif F5 qui est pris F5 Bon après tu fais Ouais mais la tour prend H4 Ok mais il pouvait encore faire F5 Et elle prend F5 Ah pourquoi il a pris F2 Fait elle prend 2-4 Qu'est-ce que c'est ça Bon bah les nards sont regagnants Bon on sait pas On a des surprises tout le temps On ne sait jamais C'est même la cavalier D1 qui prend B2 quand même Oui mais attends Il ne va pas faire C'est sûr Trop compliqué Bah là vu l'enchaînement de coups Ouais Ok il prend G3 Va-t-il faire Bah en fait il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre Fab C'est pourquoi quand t'es plus fort en finale Il y a une beaucoup plus grande différence de niveau qu'en milieu de jeu en fait En blitz en tout cas C'est plus dur les finales Mais en fait je ne comprends pas Parce que du coup cavalier D1 c'est une fourchette en un coup quand même Ouais bien joué ça Pourquoi est-ce qu'en milieu de jeu ils peuvent te planter en tactique Et en finale il y a une telle différence de niveau en fait J'ai déjà remarqué plein de fois qu'en finale la différence de niveau est plus Ouais Pourquoi je ne sais pas en fait mais Mais en fait le milieu de jeu tu peux jouer un peu au hasard Parce qu'il y a pas mal de tactique Avec une sorte de vision globale de la position Tu sens un peu le truc et tu fais Mais en finale tu fais ça ça ne marche juste pas en fait C'est trop important Tu veux dire qu'en milieu de jeu tu peux jouer des coups sans vraiment être sûr que c'est bon Et ça va tenir pour des raisons que tu n'as pas prévu quoi Ouais tu as de la chance En finale en fait la valeur des coups est beaucoup plus importante Une faute en finale peut juste perdre Une faute en milieu de jeu peut-être que tu as moins 0,20 Ok est-ce que c'est grave Alors du coup est-ce qu'il ne faudrait pas faire que des finales Supprimer le milieu de jeu Non mais par contre ok clairement c'est une stratégie classique quoi De jeu des finales avec des gens moins fort Juste pour gagner sans risque Et tu es moins fort Non mais le problème c'est les parties lentes Parce qu'en partie lente en fait c'est normalement une finale trop simple Ok quoi Peut-être que n'importe qui peut te faire nul En blitz non Mais Mario qui n'a pas réussi à battre 7 the best Je pense Parce que pion de moins Mais fou Ouais mais c'est lui qui joue pour nul Le cavalier fait un espèce de barrière de corail C'est toujours le problème quand il y a du corail Ah oui mais ça va les noirs Non mais Déjà les noirs ils ne vont pas gagner Tor d4 peut-être d'ailleurs Tor d4 je pense ça quand même Ouais Non c'est sûr Tu vas ramener le roi en d4 Faire cavalier d3 c5 Ça va te refroidir Ok J'aurais même roi e4 d'ailleurs Bah ou j'échangerais moi Roi d4 Ou cahier d3 Enfin genre un coup n'importe Tu le refroidirais Bah en fait j'aurais aimé mettre le cavalier en d5 Et pas en d3 peut-être Ok j'échange Roi d4 Et qu'il y a eu 5 Ah non moi j'en peux pas Mais si on peut aller prendre h6 Ouais mais bon J'ai pas envie de faire de tactique Mais j'avais pas très envie en fait D'échanger comme ça finalement Alors votre réflexion faite J'ai envie d'essayer de laisser des puits En g3 Ça c'est merdue qui a gagné en fait Non mais ok Là faut faire cavalier d6 Roi c5 Roi l'a Kb7 Et pousser le bien Autre possibilité Peut-être C'était G4 Roi f4 Kf6 Rangé 3 Kg8 Roi prend h3 Kg6 Tu tiens ton truc Ouais mais peut-être Il te met le rang G3 Et Ouais mais tu montres Roi f4 Je sais pas Ok c'est pas clair C'est peut-être possible Non mais là ok Ça tu peux te faire planter Bon montres Roi Ok Je le fous quelque part A7 là je pense Il faut Et le calier d5 Ok mais ça c'est peut-être Nul hein Dans cette position Ok il est peut-être Même perdant Ouais mais non C'est peut-être même perdant Quelle faute Parfait cavalier d5 avant Kf5 ok Bah prends G2 Il est fou loin Ah oui je pense Ouais C'est horrible hein Mais une nouvelle fois hein On reprend h3 Il pousse Les finales Ça te pardonne pas Non mais Ok Roi g4 Et c7 Fou bouge à 8 Mange mange H3 H ça Roi f3 Tu peux peut-être Faire g2 Et Roi g3 Ouais Non mais je crois Que tu vas te faire Tu vas te remonter la tranche Non mais tu peux pas faire H3 Cavalier prend A8 G2 Cavalier bouge Roi g3 Roi g3 Ou comme ça Kbouf Tu aurais été là sur Roi h2 Ouais mais Roi f3 Roi f3 Non mais c'est gagnant K6 Ok mais H3 Oui ou Roi g3 Enfin peu importe quel coup Il est en plus Il va re-kailer 2 Il va re-kailer 2 Mais non Ouais il peut faire Kailer g3 aussi après Il peut faire Kailer f5 Kailer g3 Kailer g3 C'était malin Oui mais tu le prends pas Tu joues un coup de fou Ouais je fais Roi h2 après Et Roi g1 Et là Qu'est-ce qu'il y a eu En fait on est parti Kailer h4 Roi g4 Échec et mat Mais en fait C'était pas vrai de faire ça en fait Ok Ok tu fais peut-être Roi f3 en fait Ouais Ok ok il repart Ouais Mais en fait je veux juste faire ça H2 Mais attends est-ce que je peux pas partir sur une case plus intelligente Ah non Ok H2 prochain Roi f2 Et j'ai un dame Ouais Bon bah bien joué Bon du coup ça décide peut-être le tournoi ça C'est fini ou quoi ? Il reste une ronde je crois Il y a Ethan c'est vrai qu'il va faire une Ruiz Ouais c'est un prénom incroyable quoi J'ai un élève Bon bah il va jouer un tour assez sérieux et tout Bah le mec il me dit Enfin il y a un mec dans le tournoi il fait full Ruiz quoi Enfin fou Mais en fait je sais pas Tout le monde me dit que tout le monde parle comme nous en fait maintenant Tout le monde dit boum la méthode Ruiz Prends toi une grobe G4 et tout Dégage Nice à folie tu joues tout le monde parle comme ça en fait Bon bah Ethan saïa il est l'heure de je sais pas T'as pu faire G4 quoi Ah mais ok il a voulu s'il Tu nous grobefies cette Ruiz quoi Il veut se faire pardonner en fait H4 à fin boum Non mais il se fait pardonner quand même Mais c'est quoi ce deuxième chat là que t'as en fait je comprends rien C'est le chat chez SCOM En fait j'ai plusieurs chats Ok mais on est sur tous les fronts alors Non mais c'est pas mal il a mis ses pions sur la troisième et il a mis une petite pointe en C4 En C4 Je te mors là Tel un petit piranha Le petit piranha C4 quoi Non mais la Ruiz c'est pas une mauvaise ouverture en fait Attention Si tu mets les pions sur blanche je n'ai plus toutes 4 blanches Ok F3 F5 On va te mater quoi Attention Blitzer quoi Bon il y a Blitz dans son nom Forcément je sais que t'es un petit faible mais bon Attention quoi Non mais là Ethan saïa le truc c'est que Moi j'ai pas Il est complètement leader du tournoi avec 4 et demi sur 5 Mais c'est chaud cette position Si on sort de B prend il est peut-être qui est G4 Ok il a pris 2D mais du coup t'es assez faible sur dame B7 et tout Bah du coup tu repères un Tu en es con KID2 Je vais faire KID2 mais ouais ok Ah oui mais bon KID2 tu tiens tout Tu t'en fous Ça craint Ça craint Ça craint Il y a Kepron UK je crois sur KID2 Combien même Ah tu perds bien Ah oui Je sais Bah 5 on n'y avait pas pensé mais c'est pas con Il y a pas mal de trucs Tu prends et Avec KG4 il faut faire Bah KH7 pas mal aussi Parce que tu m'as à se prendre E5 Tu m'as à se B3 Oh ouais Faut peut-être faire E6 avec les blancs Non mais c'est un peu la crise quand même pour les blancs Non mais je sais pas peut-être ça envoie le pion E et Ouais Tu frie quoi Non après c'est vraiment de la merde hein Parce que T'as 10 cavaliers E5 en fait Ok tant pis Tu le prends Fou prend Tu tournes B1 T'accroches quoi T'es une sangsue à ta position Tu te dis Allez je m'en sors Peut-être si tu fais E6 Un moment donné t'as du Dame-prend-G6 aussi Bah là par exemple Dame-prend-G6 Peut-être ça le refroidissait non ? Ouais j'aurais sûrement fait Dame-prend-G6 Mais bon ok Même là ça joue toujours Ouais mais Dame-prend-G6 c'était chaud Enfin tu me laisses quand même m'attendre Ouais il faut remettre un truc en F6 Bah oui mais bon du coup tu te prends ça Enfin Ça refroidissait quand même T'as des piranhas qui arrivent de partout Ok prend prend Et tour bien il défend Mais t'as peut-être qu'il y a F4 Et ok quoi ça joue Ouais mais bon tour prend le 5 Et il y a F5 Ouais t'es tour prend le 5 Et je sais qu'on a attention Ok F6 j'aurais pas fait Mais qu'il y a G1 peut-être Ou quoi Donc il y a des F4 contre attaque Bon en fait ça va Bah là là ça va la position J'aurais pas pris la tour en fait J'aurais continué l'attaque On va regarder le matos Pyrania Pyrania Avec F4 C'est parti quoi Ça va ça va C'est peut-être même bien Ça va ça vient Je sais pas parce que le pion de moins Bon on s'en fout Maintenant c'est les blancs qui attaquent Non mais surtout que t'as Dame D3 Qui peut arriver à tout moment En plus pour rajouter De la plassion Non mais ok Je pense pas que les blancs soient mieux objectivement Mais bon C'est chaud C'est chaud Tout est relancé On ne sait pas Il se passe des choses à tous les étages Qui est le tournoi haletant Non mais je sais pas Moi j'aurais bien balancé B5 Il vaut mieux des serviettes quoi Tu veux pas balancer B5 Gus Envoyer ton pion Je sais pas peut-être Pourquoi pas quoi Tu laisses le pion C Tu t'en fous quoi Il te fait Ke3 Ou H1 Il prend C4 Bref T'essayes de planter du Dame D3 Tu le refroidis Mister Freeze quoi Bon il B6 Non j'aurais fait A4 J'aurais fait A4 Ok mais veux-tu refroidir ou pas quoi Bah A4 A4 tu te refroidis Parce que si tu me fais C3 Tu fais Dame D3 Je ne sais pas Je suis Ke3 d'abord peut-être Bah je me barre Dame E2 Dame E2 Bon pourquoi pas Et je te refroidis différemment Dame E2 c'est peut-être pas mal en fait Non c'est pas ça Peut-être Dame C3 Ok il va mettre le cas en D5 j'imagine Ouais mais bon ça va pas être A5 A4 A4, A5 machin Pour les petits futurs J'aimerais bien mettre la musique De Texas Rangers Tu faisais le petit Je ne sais pas la flûte de pan là Je ne sais pas quoi Ok peut-être B6 non ? Ouais Ok peut-être faut donner Mais bon ok On va perdre quoi Mais ok de toute façon Je crois qu'on ne va jamais arrêter ces trucs Bah non mais je pense qu'elle change les dames C'était une faute La Falta Je crois qu'il est raide là Avec les noirs Blitzer Et peut-être C3 je veux dire Peut-être de la merde aussi Ouais là ça te va perdre Pourquoi pas te reprendre ici ? On ne sait pas Bah le truc c'est qu'avec les noirs Tu peux rien faire Les pions sont trop mauvais Non mais j'aime bien la musique de Walker Texas Rangers Vas-y siffle là un peu Je ne sais plus exactement comment la siffler Je suis très mauvais siffleur Mais bon Vas-y Non non mais je ne sais même pas Prends ça comme un karaoké Il n'y a pas de parole en fait Non mais si 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 Un Texas Ranger Ça va finir avec un Texas Ranger Tu vois Qui fait plaise quoi Non mais juste que je pense que Chuck Norris C'est un peu Vlad Tu vois quelque part Enfin c'est un peu la même chose quoi Enfin en inférieur évidemment Mais genre dans l'esprit tu vois Ouais Ben du coup je me dis que La chanson de Walker Texas Ranger C'est un peu la chanson de Vlad En inférieur En inférieur évidemment Ok on dit Vlad Super Air à Chuck Non mais c'est pas si simple cette finale là Du coup le roi a réussi à monter Il n'a pas encaissé le pion E C'est plus super style quoi Tu fais son rang F1 quoi Non mais Pourquoi tu as fait rang G4 On est quand même cavalier E2 quoi Ah mais il y avait ça Ok Bon bah à ce moment là Mais tu reprends E2 Tu dirais du coup Pourquoi il a pas fait tu reprends E2 Juste pour gagner Ok mais là Qu'est ce que c'est que cette tour en l'air quoi Non mais c'est dingue en fait cette finale Bah ok tour A3 Et tu reprends C3 Et gagne ça E3 peut-être Ok Moi je ferais tour prendre C3 Ou F5 ou G4 Perso Tu vois je me casserais pas trop la tête Mais ok tour prendre E4 Tour prendre C3 maintenant Ou E2 même On continue dans la déviation Mais en fait j'ai du mal à gagner autrement Qu'en juste en balançant la caloche En gagnant le truc Bah du coup Etan Saïa Dommage La belle partie Qui joue pas très bien les finales en fait Faut le dire Il joue pas mal mais les finales C'est son talon d'Achille Son funeste talon d'Achille J'ai envie de dire Et donc victoire de Seb Joie quoi Qui a la médaille d'un Un Seb Joie qui profite de la victoire de Blitzer Blitzer qui finit 3ème Et Ansa à 2ème Ok bravo C'était un beau tournoi hein Ouais Il y a de l'arrondissement jusqu'au bout et tout Et Bon bah voilà quoi Bon bah j'allais voir un peu l'OM Ce qu'ils font En coupe de l'UFA Bah donne nous le score Bah ouais Faut que j'allais voir la télé quoi Bon en même temps je peux me connecter à l'équipe ou quoi Mais de dire ça Non mais dommage pour la partie d'Ethan La finale du tournoi Non non il était bien Il devait gagner Bien sûr Peut-être que même nul suffisait le gain du tournoi Bah oui nul a assuré le gain du tournoi Mais je sais pas comment il a perdu ça en fait Il a donné sa tour Ouais mais genre par là Enfin je comprends ce qu'il a foutu avec son roi aussi Enfin je sais pas Avant qu'il c'est le pion G Enfin je sais pas il fait des trucs quoi Mets à tour en C5 Mets à tour en G5 Encaisse le pion Reviens Encaisse le pion Et gagne quoi Alors l'OM fait 0-0 L'Atletico Madrid Ménace 0 contre le Sporting Portugal La Diodrome Salzbourg 1 partout Arsenal CSK Moscou 3-1 pour l'instant Pour qui ? 3-1 pour la Pour Arsenal Ok les tontons Bah écoutez C'est une grosse demi-heure On se retrouve ce week-end Pour la finale de Pro Chassis De toute façon on fera une vidéo de présentation Pour la finale Les demi et la finale Donc Ce sera quelle heure ? Alors de mémoire Enfin on redira dans la vidéo sur Youtube Mais je crois que c'est de 20h à 1h du matin Quelque chose comme ça Samedi Et puis après dimanche Donc grosse soirée Bon bah moi et bien Moi et bien Allez on se retrouve là Hasta l'oégo Sur quoi ? Sur le Twitch Ou sur Youtube On ne sait pas Non on sera sur Twitch Ce sera sur cette chaîne La même Mais on peut Ah sur celle-ci là Mais on peut retrouver sur la chaîne Bleedstream aussi Parce qu'elle sera hostée Ah Donc elle a fait partie Tu pourras retrailler Sur toutes les chaînes Twitch C'est un des avantages de Twitch Par rapport à Youtube C'est que tu peux Avoir ta chaîne Sur plusieurs chaînes Ouais Donc c'est pratique Ta vidéo peut être Sur plusieurs chaînes en même temps Ok On suivra ça avec intérêt Ok les tontons Yo Ciao 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 Ciao